Après la réunion entre les dirigeants des groupes de supporters et la direction marseillaise, c'est parti dans tous les sens avec le départ de Marcellino et potentiellement ceux de Longoria et Ribalta qui pourraient aussi intervenir dans les prochaines heures. On va revenir là-dessus dans cet épisode d'ActuOM qui à l'origine était prévu pour mardi et qui ne devait évoquer que la fameuse réunion, la situation d'Ounaï et le départ du médecin du club. On se retrouve finalement face à une situation totalement dingue qui a fait basculer le club dans une nouvelle crise. De votre côté, quel est votre ressenti par rapport à tout ça ? Est-ce que vous comprenez le départ de Marcellino et les éventuels départs de Longoria et Ribalta ? J'attends vos avis en commentaire. On va commencer rapidement par l'information sur le départ de Jean-Baptiste Grisoli, le médecin du club depuis 2021 qui a été écarté par la direction. A priori, il aurait mal parlé à d'autres salariés du club et c'est ce qui expliquerait sa mise à pied pour comportement nuisible à l'entreprise. Pour le remplacer, le club fait confiance au tandem Clément-Amyo et Abdouzbiyy. Dans un premier temps, c'est pour assurer l'intérim et si ça marche, ils seront confirmés. L'équipe précise que Grisoli était déjà dans le viseur de la direction au printemps 2023. Il voulait mettre en place un staff médical espagnol avant d'abandonner l'idée et de le conforter dans sa position cet été. Les différents médias reviennent aussi sur un épisode de la saison 2021-2022 quand les micros avaient capté des propos racistes envers l'attaquant troyen Souk, mais la direction lui avait sauvé la mise. C'est un premier changement dans l'organigramme qui ne sera peut-être pas le seul, on en parlera longuement après avoir évoqué les petites infos en vrac. L'autre info que je voulais aborder avant que ça parte dans tous les sens, c'est par rapport à Unai et ça fait écho à ma vidéo de lundi soir. RMC précisait que le staff de Marcelino estimait qu'il ne faisait pas assez d'efforts à l'entraînement. Le joueur de son côté ne comprend pas son positionnement et ne comprend pas non plus pourquoi il n'est pas plus utilisé. Il aimerait un milieu à trois pour pouvoir montrer l'étendue de ses qualités et c'est le post où il se sent le mieux. Il confirme l'info de la Minute OM, il était effectivement un candidat au départ, mais le club n'a pas reçu d'offre satisfaisante cet été. C'est une info qui vient éclairer un petit peu plus la situation, il n'est pas satisfait de sa situation sportive et si on en croit l'info, il ne se donnerait pas à 100% non plus, donc ça n'aide pas à inverser la tendance. On en saura plus dans les prochains jours et son destin changera peut-être radicalement avec le départ de Marcelino. On enchaîne maintenant sur la folle journée qu'on a vécue mardi, l'équipe et RMC affirmaient hier midi que Marcelino avait présenté sa démission et qu'il ne devrait pas être sur le banc face à l'Ajax. A ce moment-là, l'info fait l'effet d'une bombe, sportivement parlant, on a beaucoup d'inquiétudes dans le jeu avec le sentiment de ne pas voir d'amélioration, mais sur le plan comptable, on est troisième malgré les trois matchs nuls très décevants contre Metz, Nantes et le très insipide 0-0 au Vell face à Toulouse. Au final, ça fait écho à la réunion entre les dirigeants de groupe et la direction marseillaisse qui a été très agitée. Les dirigeants de groupe auraient parlé d'une seule voix en reprochant la politique générale du club, la manière dont sont partis des joueurs comme Sanchez, Gendouzi, Payet ou Mandanda un peu plus tôt. Ils ont notamment reproché à Longoria de faire du copinage et de se gaver sur le dos de l'OM en prenant de l'argent sur les transferts et en faisant croquer ses copains. Ils ont clairement appelé à la démission de toute la direction et du coach d'après les différentes infos qu'on a eues entre hier et aujourd'hui. Une réunion qui n'aurait pas du tout plu à Marcelino et ça s'est confirmé avec l'info de Diarioas ce mercredi matin. Alors que plusieurs médias expliquaient hier qu'il liait son avenir à celui de Longoria et qu'il était en pleine réflexion sur le sien, il aurait finalement présenté sa démission mardi soir en considérant qu'un groupe d'ultra ne doit pas avoir autant de poids dans les décisions du club et qu'il n'a pas aimé les méthodes et la pression mise sur ses dirigeants. La Provence confirme que son départ est maintenant acté et ce serait a priori Pancho Abardonado qui dirigera l'équipe face à l'Ajax. De leur côté, l'équipe parlait dans un premier temps de Jean-Pierre Papin pour assurer l'intérim. Le timing est compliqué avant un très gros enchaînement, Ajax, Paris, Monaco, Brighton. Sur le papier, ça semble très compliqué et la situation ne va clairement pas nous aider. Je me mets à la place des joueurs qui sont au milieu de ce chaos, qui ne sont absolument pas dans les conditions idéales pour préparer un match de cette importance. Peut-être qu'il y aura un sursaut d'orgueil mais je ne miserai pas là-dessus au vu du chaos qui règne au sein du club. En tout cas, Marcelino n'aura dirigé que 7 matchs, ça n'aura pas porté ses fruits et on ne saura jamais ce que ça aurait donné avec un peu plus de temps. Cela dit, on n'a pas senti d'amélioration de match en match et sa conférence de presse dimanche soir était totalement lunaire avec une absence totale de lucidité et c'est quelque chose que je déteste vraiment chez un coach. A voir maintenant qui viendra le remplacer dans les prochains jours ou les prochaines semaines mais le timing est vraiment désastreux au vu de l'enchaînement qui nous attend. Après avoir évoqué le cas du coach, on va parler de la direction et là aussi on est dans le flou total. Eurosport Espagne affirmait dans l'après-midi que Longoria était sur le point de présenter sa démission. Très marqué par la réunion où il a été particulièrement pointé du doigt pour toutes les raisons qu'on a citées un peu plus tôt. Plusieurs médias évoquaient des pressions et des menaces mais l'équipe expliquait hier que côté direction et côté supporter on affirmait qu'il n'y avait pas eu de menace de mort à l'encontre de Longoria. En tout cas, il n'a pas apprécié que les dirigeants de groupe remettent en question son intégrité et qu'il soit accusé de copinage, de se gaver sur le dos de l'OM et que la politique sportive du club soit totalement remise en question. L'équipe expliquait qu'il avait vraiment pensé à démissionner, il y a eu une réunion de crise en visioconférence avec Franck McCourt pour prendre une décision et on a finalement eu un communiqué officiel dans la soirée pour clarifier un peu la situation même si ça reste encore très flou. Le communiqué confirme que les dirigeants de groupe de supporters ont demandé la démission des quatre dirigeants, c'est-à-dire Longoria, Ribalta, Pedro Herriondo et Stéphane Tessier. Il serait même allé jusqu'à menacer les dirigeants d'une guerre s'ils ne démissionnaient pas. La direction précise que les critiques font partie intégrante du sport et que c'est important d'avoir une relation transparente et régulière avec les supporters mais qu'ils n'acceptent pas les attaques individuelles et toute forme de diffamation publique qu'ils jugent infondées. Par conséquent, les quatre dirigeants visés dont Longoria et Ribalta se sont mis en retrait le temps de la réflexion. Maintenant, comment faut-il le comprendre ? Est-ce que l'idée, c'est de montrer aux supporters que certains sont allés trop loin et que si ça se reproduit, ils partiront ? Ou alors, est-ce que c'est déjà acté dans leur tête et qu'ils attendent finalement des successeurs pour partir ? Pour Ribalta, Mohamed Toubachter explique qu'il va partir et que le club devrait communiquer prochainement à ce sujet. En ce qui concerne les affaires du club, la Minute OM explique que David Frio assure l'intérim en attendant que la direction prenne une décision sur leur avenir. Quoi qu'il en soit, on se retrouve à quelques heures d'un match très décisif avec un entraîneur par intérim qui aura comme mission d'apporter de la sérénité et de réussir à concerner les joueurs dans un tel marasme ? La direction semble partir au compte-gouttes et le flou qui règne autour de tout ça ne va absolument pas aider. Personnellement, le message que je veux surtout faire passer dans cette vidéo, c'est qu'il faut absolument que nous les supporters en soient tous unis comme on sait le faire. Parce qu'on se retrouve face à une nouvelle crise, une crise qui a lieu au terme de 3 ans où le club s'est relevé après le gros échec de la direction héros. On a retrouvé la Ligue des Champions à 3 reprises, on a fait des mercatos qui n'ont plus rien à voir avec la précédente direction et il y a encore quelques mois, on pensait qu'on était sur la bonne voie. Finalement, tout s'effondre comme un château de cartes et faudra qu'on soit tous unis pour faire face à ça. Quoi qu'il en soit, on aime ce club, on l'a aimé bien avant l'ère McCourt, bien avant l'ère Longoria et on l'aimera pour toujours. C'est important de ne pas se déchirer entre supporters et de garder cette unité qui nous caractérise et qui fait notre force. Sur le plan sportif, je me demande quand même ce qu'on va devenir si la direction actuelle s'en va. On sait ce qu'on perd mais pas ce qu'on retrouve. Pour autant, on entend un peu partout que les groupes de supporters ont reproché des choses graves à la direction. Pour l'instant, tout ça n'a pas encore fuité et il faut attendre au devoir avant de se prononcer. Les groupes de supporters s'exprimeront aussi certainement dans un communiqué dans les prochaines heures. Donc pour le moment, c'est difficile d'avoir un avis tranché tant qu'on n'a pas tous les éléments en main. Ça n'empêche que sur le plan sportif, je voulais voir cette direction plus longtemps. Pour construire sur la durée et si les départs se confirment, on devra repartir à zéro, trouver des dirigeants compétents et qui visent de la continuité. Ce ne sera pas une partie de plaisir et en cours de saison, on n'a clairement pas besoin de ça. Maintenant, il va falloir que les joueurs trouvent les ressources pour faire face aux prochaines échéances. Ce n'est pas simple pour eux, certains sont venus pour correspondre au schéma de Marcelino qui n'est plus là, d'autres ont été convaincus par le projet de Longoria qui lui aussi pourrait bientôt partir. C'est une situation très complexe et on va voir ce que ça va donner. En tout cas, surtout restons unis, ne nous déchirons pas et essayons de nous concentrer sur les matchs à venir même si le climat est irrespirable au sein du club. Pancho Abardonado va tenter d'amener un peu de sérénité et c'est bien que ce soit lui qui prenne l'équipe en main pour assurer l'intérim. En tout cas, on se retrouve dans une nouvelle crise qui n'est pas dans le même contexte du tout que celle qu'on a connue en 2021. Espérons que la saison ne se passe pas trop mal pour autant mais ça me paraît quand même mal barré pour le moment. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne. Un grand merci à tous ceux qui y pensent à ma compagnie. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Longoria en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et particulièrement pour l'avant-match d'Ajax OM. Ciao, portez-vous bien et plus que jamais, allez l'OM !